bonjour tout le monde et bienvenue sur actua je suis julien alias joueur citoyen et je vais vous parler de coffee talk un jeu qui vient de sortir puisqu'il sort aujourd'hui le 29 janvier au tarif de 12 euros 99 sur pc switch play 4 et xbox one alors c'est un jeu de tosh productions qui est un studio indonésien ce qui est assez rare pour le faire remarquer qui est édité par chorus worldwide et qui est un visuel nouvelle et non pas une simulation de café fin de gestion de café vous n'allez pas gérer un commerce notamment un bar mais bel et bien il s'agit bel et bien d'un visuel nouvelle dans lequel vous allez faire des choix et ses choix vous allez les faire en fonction des boissons que vous servez donc il faut pas s'attendre à jouer un cook serve delicious du café ce n'est pas le cas on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus linéaire alors la bonne surprise c'est comme vous pouvez le voir c'est que coffee talk qui est intégralement traduit en français ce qui est assez rare pour un jeu indépendant et donc il faut saluer cet effort il m'a fallu à peu près cinq ou six heures pour le finir pour un premier run il faut ajouter quatre cinq heures pour boucler les arcs narratifs qu'on n'aurait pas découvert donc pour vous expliquer rapidement ce dont il s'agit on se trouve à seattle en 2020 mais dans un seattle alternatif où il y aurait différentes races donc des humains des vampires des loups-garous des succubes etc vous ouvrez un bar tous les soirs après minuit enfin un bar plutôt un café tous les soirs après minuit dans lequel vous servez des boissons chaudes et non pas d'alcool contrairement au célèbre valhalla que vous connaissez peut-être dans lequel il faut préparer des cocktails alors coffee talk c'est un jeu qui va parler des problèmes fondamentaux de la vie c'est à dire qu'on va pas réaliser de grandes choses des voyages dans le temps ou ce genre de ce genre de d'action incroyable non on est vraiment sur des choses très simples le travail l'amour la santé les relations les relations familiales et c'est donc c'est vraiment un jeu qui va mettre en lumière des tranches devises qui est assez rare aussi dans dans le jeu vidéo pour qu'on le signale donc on va on va regarder ensemble un petit peu comment tout ça se passe donc là on est face à freya qui est un des personnages les plus importants du jeu puisqu'elle va servir de fil rouge pour l'histoire de coffee talk donc freya est une jeune auteur qui souhaite se lancer dans la littérature et qui veut écrire un livre et donc avec les boissons qu'on va lui servir on va essayer de l'aider à trouver le succès on peut également la faire complètement se planter mais bon ça c'est une autre histoire bien oh c'est toi salut barista comment se passe la nuit alors là elle m'appelle barista parce que c'est le nom par défaut mais bien évidemment vous pouvez vous appeler lucien karim ou angeline ce que vous voulez on vous appellera par votre prénom il n'y a pas de il n'y a personne qui s'appelle barista c'est vraiment parce que je n'ai pas rempli le petit formulaire donc salut barista comment se passe la nuit et bien c'est calme comme d'habitude nous avons un petit problème cela dit qu'est ce qui se passe mon fournisseur a fait des erreurs de logistique alors pour limiter un petit peu les ingrédients qu'on peut utiliser au début il ya ce prétexte du fournisseur qui n'a pas fourni les ingrédients comme ça on n'a qu'un petit nombre de boissons possibles dans la première journée mais ça va augmenter au fur et à mesure avec de plus en plus de possibilités donc freya est la première cliente on va voir un petit peu comment se passe à l'action de servir un café à freya parce que freya est accroît à la caféine ah pardon pour l'interruption la machine est prête est ce que tu veux ton triple espresso tout de suite oui s'il te plaît alors elle me dit que si j'oublie comment faire on peut regarder sur le téléphone sur le groupe pad qui va vous permettre de consulter toutes les recettes que vous connaissez donc ici on a les cafés l'été thé vert tu es un an thé noir pardon thé vert les boissons à base de chocolat et ça c'est les boissons au lait alors au fur et à mesure de nos découvertes elles vont s'enregistrer ici la bande chocolat noir une noirceur chaude et apaisante après si par exemple vous inventez je ne sais pas chocolat chocolat lait vous allez voir chocolat au lait ou des choses comme ça ici pareil par exemple on a le cappuccino café café lait ou café lait lait pour le café latté et au fur et à mesure de nos découvertes par exemple si on fait je ne sais pas j'invente café citron gingembre on va peut-être découvrir une nouvelle recette qui viendra s'inscrire ici donc j'ai vraiment besoin de ce trip espresso alors c'est parti donc là vous voyez je n'ai que très peu d'ingrédients j'ai que des ingrédients primaires donc café thé vert chocolat et lait alors il va s'ajouter après le thé noir et ensuite sur la deuxième étagère sur l'étagère du bas on va avoir des ingrédients secondaires donc le gingembre le citron le miel et la cannelle j'en oublie peut-être un mais on va voir ça un petit peu plus tard ou pas d'ailleurs si on n'a toujours pas été livré donc on va commencer par lui faire un espresso alors voyez si vous voulez je peux faire par exemple un chocolat avec du lait et lui servir mais c'est pas ce qu'elle a demandé donc soit je peux lui servir soit je peux le jeter en l'occurrence je vais le jeter je suis désolé pour pour enfin c'est pas très responsable de faire ça mais on va dire que dans le jeu ça ne pose pas trop de problèmes donc on va partir sur un café un triple espresso pour freya et donc je lui prépare sa boisson chaude celle qu'elle a demandé voilà mademoiselle est servi un triple espresso spécialement pour ma seule cliente de la nuit alors j'avance un petit peu parce que de toute façon on va pas lire toute l'histoire si vous voulez la découvrir vous aurez tout le loisir de le faire au cours d'un run et puis bon ça évitera qu'on divulgage trop le début aussi voilà donc grosso modo coffee talk ça va se présenter comme ça les clients vont rentrer au fur et à mesure et on va devoir les servir avec une boisson chaude en fonction de leurs demandes vous avez vu la préparation de boissons est dans l'ensemble plutôt simple par contre pour découvrir toutes les boissons il faut parfois un petit peu tâtonné faut faire des essais faut faire des tests parce qu'on ne trouve pas directement les bonnes boissons alors au début c'est assez simple vous allez avoir un client qui va vous dire par exemple je veux du thé avec du lait et un peu de cannelle par exemple mais plus tard dans l'aventure ça va commencer à se corser c'est à dire qu'au bout d'un moment il ya des clients qui vont vous demander je sais pas par exemple un tétaric alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un tétaric là pour le faire vous avez deux solutions soit tester au hasard et puis jeter la boisson si vous ne savez pas ce que c'est après vous pouvez toujours regarder sur google ce que c'est puisque les boissons ne sont pas inventées elles existent vraiment et d'ailleurs c'est un des points particulièrement intéressants de coffee talk c'est que toutes les recettes finalement ce sont des choses qu'on peut faire à la maison puisqu'il ya des recettes qui sont simples et qui donne envie d'être testé est ce qui est fou aussi c'est qu'on se rend compte qu'avec des boissons très classiques du café du thé vert du thé noir du lait du chocolat on peut faire tout un tas de choses et ce coffee talk nous invite vraiment à essayer de nouvelles boissons plutôt que de se servir un café sur la senseo le soir quand on essaye de se reposer bonsoir hello bonsoir sur place oui s'il vous plaît alors il s'agit de l'ua qui est une succube et qui en couple avec un elf et donc c'est aussi une histoire qui va servir de fil conducteur à coffee talk parce que l'un et l'autre vont avoir des problèmes de couple alors je vais d'abord lui faire sa boisson je voudrais quelque chose à base de chocolat s'il vous plaît je vais vous expliquer un petit peu leur histoire après alors qu'est-ce qu'on a à base de chocolat je peux lui préparer un chocolat noir c'est la seule recette que je connais à priori mais on va lui proposer chocolat chocolat lait pour redoucir un petit peu l'amertume vous voyez il ya aussi fin des indicateurs chaud froid sucré amer donc il ya des clients qui vont par exemple vous demander s'il vous plaît je voudrais un une boisson qui soit à la fois amère et chaude à la fois sucré et froide etc et donc ça c'est pareil c'est à pouvoir se servir des indications comme ça pour pouvoir trouver la la recette adéquate donc apparemment ça ça n'a pas créé une nouvelle recette donc ce que j'ai fait c'était chocolat chocolat lait donc on va plutôt essayer chocolat lait lait on va voir si ça crée une recette ou pas parce que voilà il ya des boissons qui n'entrent doute soit sont pas dans le groupe ad donc la chocolat lait donc ça a priori c'est une nouvelle recette alors le lait art on va voir un petit peu après ce qu'on peut faire avec une tasse de bonheur chocolaté merci donc lui à un petit ami qui est elf elle est une succube et donc les deux familles des deux tourtereaux sont opposés à leur union et c'est pour cela que en fait l'un et l'autre va avoir des problèmes conjugaux ils ont même pensé à se séparer parce que tout simplement le poids de la famille quoi roméo juliette des temps modernes du coup avec les boissons qu'on va leur servir on va pouvoir essayer de les réconcilier ou au contraire gâcher encore plus leur relation donc voilà évidemment je lui ai servi ce qu'il fallait donc on va dire que pour l'instant ça va mais si on leur sert les mauvaises boissons et bah bien évidemment ça va ça ne va pas les aider donc voici son petit ami alors je ne me souviens plus de son nom par contre donc surprenez moi je sais pas ce que je veux quelque chose d'amer pour rester éveillé avec du lait oh et dessiner quelque chose dans la thé art très bien donc quelque chose d'amertume on va peut-être partir soit sur du chocolat soit sur du café allez un café une double dose de café et du lait ah bah oui puisque pour rester éveillé le café c'est pas mal d'ailleurs et donc on va lui faire un petit dessin donc le latte art c'est un oups j'ai jeté le café attendez on va le resservir café café lait à priori c'est amer à priori il va rester éveillé on va lui faire son petit dessin dessus donc le latte art c'est en fait un tout simplement pour dessiner sur le café des motifs etc je suis vraiment nul à ça je vais essayer de dessiner quelque chose de correct allez on va faire un coeur par contre j'en ai vu sur twitter sur les réseaux sociaux des joueurs qui font des dessins exceptionnels mais vraiment pas ma tasse de thé ou ma tasse de café pour ainsi hop voilà je vais faire un coeur pas facile pour écouter je lui fais un grébouillage c'est magnifique mais il y en a qui font vraiment des trucs incroyables enfin j'ai vu des fleurs des maisons des personnages enfin c'est on peut vraiment s'amuser avec mais bon à condition de prendre le coup de main ce qui est pas mon cas donc on va lui servir cette cochonnerie excellente dégustation donc c'est donc ça du latte art c'est mignon bah écoute je suis désolé j'ai fait de mon mieux donc il a été distrait par le boulot c'est pour ça qu'il arrive en retard et donc il s'appelle baileys voilà comme la fameuse boisson qui mélange du whisky et du lait donc on va avancer un petit peu tout ça je vais vous montrer quelque chose de sympa c'est qu'au fur et à mesure des relations on peut consulter les profils sur un sur un réseau social qui s'appelle thomas tomodachi comme les amis qui se reposent et là par exemple baileys on peut voir certaines infos par contre je peux pas tout voir puisqu'on n'est pas assez amis pour l'instant donc là il ya d'autres personnages qu'on verra après puisque apparemment le barista les connaissait déjà ça c'est le boc qu'on vient de rencontrer aussi on n'est pas encore assez proche pour voir les infos mais donc c'est assez intéressant il ya autre chose tant qu'on y est je vais vous montrer c'est le murmure du soir donc freya qui est l'auteur en devenir travaille pour un journal et elle publie tous les jours des histoires courtes dans ce journal dans lequel on est abonné donc on les reçoit et on peut les consulter tous les jours voilà donc nos tourtereaux sont très heureux de prendre un café ensemble et puis malheureusement une dispute qui va intervenir et donc du coup il va falloir tout au long de l'histoire essayer de les réconcilier donc j'avance un petit peu pour que l'on puisse voir d'autres recettes alors tant qu'on y est on va parler d'un point très intéressant de ce coffee talk c'est que c'est un jeu qui est très 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 relaxant c'est à dire que ben là il ya vraiment des couleurs très douce il ya un rendu en pixel art qui est très sympa et puis les musiques que vous entendez les musiques qui sont jazzy et qui sont très très relaxante avec la pluie en arrière-plan qui nous permet de d'apprécier les boissons chaudes que l'on sert voilà c'est un jeu vraiment que je conseille à titre personnel de pratiquer le soir pour voilà pour un petit peu se vider le cerveau un peu une sorte d'ASMR du jeu vidéo alors évidemment il ya des petits moments de tension comme ici mais bon il n'y a jamais des problèmes trop trop important il n'y a pas de de meurtre il n'y a pas de deux choses comme ça on n'est pas sur un boutique aussi on est vraiment sur quelque chose de très calme très doux très agréable et qui ne manque pour autant pas d'intérêt puisqu'on s'attache énormément aux personnages donc les personnages ils ont des profils tous intéressants pas caricaturaux d'ailleurs et les dialogues sont assez bien rendu bien traduit et il ya tout un jeu de regard les sprites sont très très bien dessinés avec un jeu de regard qui qui exprime beaucoup de choses donc ça aussi c'est un point intéressant de coffee talk alors malheureusement notre ami bylayz vient d'avoir une conversation avec sa compagne qui était peut-être pas la plus sympathique et bon pour le réconforter on va lui servir un thé vert latté qu'est ce qui se passe si je lui serre la mauvaise boisson va essayer lui faire un café servir la je lui serre un café voici votre commande c'est le thé vert latté le plus bizarre que j'ai jamais vu ma journée n'en sera pas pire cela dit oh je vous demande pardon laissez moi vous en préparer une autre pas besoin celui ci me convient donc si on se trompe de boisson si on se trompe de boisson il n'y a pas des conséquences désastreuses immédiates mais par contre sur le le dénouement de l'histoire et bien évidemment quand on fera les bilans à la fin de la partie cet arc narratif ne sera pas complété donc c'est à dire qu'il y aura toute une galerie de personnages pour lesquels on va avoir une problématique donc pour eux c'est le couple et à la fin donc on a 15 jours plus tard qu'est ce qui se passe et là on va voir un tel travail ici un tel s'est mis en couple avec un tel un tel etc etc et donc pour avoir les meilleurs résultats évidemment il faut faire les bons choix de deux boissons chaudes donc là la première journée vient de se terminer donc entre deux entre les chargements on a des petites recettes sans sans être très détaillé on peut voir par exemple ici le spice lady on voit qu'il ya a priori du chocolat puisque c'est écrit très populaire des années 90 on voit qu'il ya de la cannelle avec les deux petits bâtons donc il va falloir trouver le dernier ingrédient donc ça c'est un petit peu des indices pour trouver les recettes qui nous mangent deuxième journée c'est parti un virus zombie venu d'afrique a peut-être atteint seattle seattle des problèmes de distribution en fait il ya tout un lore autour donc on va pouvoir lire ça dans le journal tous les matins on va également en discuter avec les différents clients du café donc aujourd'hui qu'est ce qu'on reçoit en premier toujours freya bonsoir mon dieu qu'est ce qui te prend tu peux pas entrer comme une cliente normal désolé je suis si excité à l'idée de partager ça avec toi de quoi parles-tu je sais quoi écrire dans mon roman donc elle a déjà trouvé l'idée pour son roman ce qui est plutôt pas mal elle va écrire sur ce café donc effectivement freya à la merveilleuse idée d'écrire les différentes histoires de nos de nos charmants clients et c'est donc pour ça qu'on va les écouter et interagir avec eux même si quelque part en tant que barista on n'intervient pas beaucoup dans dans les discussions on ne fait que servir les boissons de temps en temps dans un petit avis mais c'est tout alors qu'est ce qu'on va lui servir ah bah déjà on va accueillir un autre client georgie donc georgie c'est un petit peu le le shérafe du quartier bonjour tout le monde bonsoir tout le monde donc il est super sympa d'ailleurs ce ce policier donc il va prendre comme d'habitude donc j'ai pas tous les ingrédients mais plus qu'hier donc du café avec une touche de sucré et pas de lait parce qu'il est un allergique aux lactoses d'ailleurs c'est inscrit sur son profil normalement tomo datchil mais là je n'y ai pas accès donc un café avec une touche de sucré bah c'est simple café café miel ce qu'on n'a pas de sucre un café au miel pour le monsieur en service tout le monde ne sait pas faire cette association aussi bien que toi merci au fait je n'ai rien commandé je veux un service de qualité comme celui que tu as réservé au monsieur qu'est ce que tu vas prendre tu as encore besoin de me demander on ne sait jamais un espresso bien sûr le seul unique l'espresso écoutez je vais lui servir un café gingembre miel ça lui apprendra être aussi sûr d'elle non je plaisante bien sûr c'est peut-être qu'elle a confiance en son barista donc la gingembre miel café donc c'est pas une recette qui va s'ajouter aux malheureusement aux groupades mais on va lui servir quand même un café pour la dame j'ai fait une erreur c'est ça au moins c'est du café je te demande pardon voilà grosso modo comment se passe coffee talk donc après on peut on pourrait avancer encore un petit peu pour les différents ingrédients mais bon grosso modo c'est ainsi que va se dérouler ce visuel nouvelle pas banal finalement puisque pas à part valala il ya très peu de jeux qui nous permettent comme ça de faire progresser avec un gimmick de gameplay comme celui ci vous aurez peut-être d'ailleurs remarqué que récemment et depuis quelques années les visuel nouvelle ne sont plus aussi austère qu'avant ils impliquent tous une petite particularité de gameplay pour faire progresser l'histoire ici c'est les boissons chaudes pourquoi pas après tout en tout cas je le répète c'est un jeu qui est très intéressant pour se reposer que je vous invite à essayer pour jouer au calme assez sûr que c'est une autre paire de manches que doom mais au moins ça permet effectivement d'avoir des jeux adaptés à toutes les humeurs et puis dans l'ensemble c'est un jeu qui est quand même très sympa avec d'excellentes musiques des histoires attachantes des personnages agréables et qui en plus comme on le disait tout à l'heure est plutôt bien réalisé avec de très très beau sprite surtout localisé en français voilà j'espère que maintenant vous en saurez un petit peu plus quant à ce coffee toll parce que c'est vrai que vous avez peut-être lui déteste mais c'est toujours mieux pour se faire un avis de le voir en en action en attendant ça conclut cette première vidéo de découverte pour actua est ce que je vais vous demander c'est de me dire si le format vous plaît ou s'il ne vous plaît pas pour savoir tout simplement si ça vaut la peine d'en faire sur d'autres jeux alors plus que vous demandez de mettre la cloche ou de faire des partages c'est vraiment de de me dire si le ce format là pourrait vous intéresser parce que ça demande quand même un petit peu de préparation et un petit peu de temps donc n'hésitez pas à me le faire savoir pour savoir si justement d'autres jeux pourrait également m'attirer votre attention sur ce je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que cette découverte vous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus je le répète le jeu est disponible sur playstation 4 xbox one pc et switch alors quelle version est la meilleure je ne saurais vous dire puisque j'ai testé la version pc en l'occurrence d'ailleurs je remercie tosh productions de nous avoir fourni une clé pour pour le test et j'espère du coup que le jeu vous plaira surtout n'hésitez pas également à nous à nous le faire savoir et je vous souhaite une excellente journée à et sur tout par les temps qui courent où on a un petit peu mal à la gorge il ya une excellente recette à créer c'est le sirop contre la toux en mélangeant du thé vert du citron et du miel voilà mais ça vous le découvrirez une fois in game ciao